et bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve pour pour vous annoncer pour vous parler un peu je sais que vous n'aimez pas trop les vidéos on va dire où il ya du blabla je sais mais j'étais obligé de vous mettre ça à plat parce que sinon ben ça va pas voilà ça va pas aller tant que je mets pas ça à plat je n'arriverai pas à me canaliser et à avancer donc je vous explique tout ça j'ai prévu plein 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 de vidéos sur pas mal de sujets et j'ai le temps qui passe et ça fuse énormément du coup ben c'est pour vous vous en parler je sais on m'avait demandé donc une vidéo par rapport au rangement de mes tiroirs qui sont par là bas je sais pas si on va non bah j'ai mis une nouvelle vidéo j'ai peut-être pour voir vos yeux t justement bon vous voyez un peu l'envers du décor est ce que il a du mal à y aller un ouais là du mal à y aller ouais je peux je peux pas y aller au maxi vous voyez on voit un peu les tiroirs de ce côté là là voilà moi après voilà je redéfait parce que c'est pas évident pour remettre en place la caméra j'ai j'ai eu beaucoup de mal et là je suis trop loin maintenant ben ouais mais comme d'abord non c'est dans le mauvais sens on saute voilà on va dire que c'est bon et donc ça oui je vais vous le faire mais par contre vous sachiez je pour vous donner les dimensions ça va dépendre donc de de ce que vous avez comme boîte et de la place que vous devez la place où il y a une petite place justement pour faire ces petits présentoirs de tiroirs et de rangement voilà donc entre autres par rapport voilà je me suis encore comme d'habitude donc je vais vous proposer donc ceci mais qui va être assez long parce qu'il faut faire le le tour l'intérieur et après les tiroirs et moi c'est pas juste en papier et et ça va être conçu beaucoup plus solide pour que ça dure dans le temps donc voilà voilà le pourquoi pour ça que je vous en parle parce que je peux pas faire ça en un clappement de doigts c'est pas possible vous préparez toutes les découpes là ça demande beaucoup de boulot en amont voilà parce que sinon c'est sûr que là et là je pourrais pas le faire avec la silhouette donc sinon faudrait je colle plusieurs papiers de l'un sur les autres ça va ça va pas le faire non là ça a eu du je vais vous montrer la boîte moi je vais me servir d'une boîte à chaussures pour faire tout le contour donc là ça va être le compte le contour dedans moi il ya un morceau de de carton c'est pas gênant là en fin de compte moi je vais me servir de l'intérieur de cette boîte voilà c'est pour un peu vous expliquer le pourquoi que ça va c'est un peu long donc là je vais découper là ici pour enlever le le rabat et ben et je vais rajouter pour ce soit plus épais du carton à l'intérieur déjà sur les quatre parois le fond non mais sur le haut le bas là ici sur les quatre faces pour que ça donne ça soit plus solide et après faire un peu comme ceci mais je vous expliquerai à ce moment là tout ça faire dans l'autre sens pour pouvoir faire des petites cases pour mettre les tiroirs après dedans qu'on fabriquera qu'on fera aussi d'ailleurs voilà j'espère que ça sera assez clair pour vous là faut je remettre la caméra autrement parce que vous avez le carton justement là où le carton qu'on voit donc là juste ici là c'est là où je vais avoir mon truc qui va remplacer pour avec mes tiroirs voilà et pour mon rangement ça va être tip top voilà donc c'est assez bon vous explique pour vous sachiez comment à peu près je veux comment moi je me suis prise donc voilà et je veux vraiment du costaud voilà qu'on puisse mettre des trucs lourds dedans parce que sinon je vois pas l'intérêt et puis que ça dure dans le temps pour ça qu'il ya aussi après du vernis à mettre sur tous les tiroirs à bien laisser sécher c'est quand même un travail de longue haleine donc si vraiment vous sentez pas moi si moi je vais le faire c'est sûr mais si ça n'intéresse ça ça intéresse personne si ça vous intéresse mettez le moi dans le en bas en commentaire parce que sinon dans ce cas je filme pas je veux bien partager mais il ya partager là il ya beaucoup beaucoup de boulot c'est en plus si je dois filmer ça me donne encore plus de boulot de boulot après en amont pour la vidéo pour le montage et tout voilà après c'est un plaisir ou pas un plaisir c'est pas une obligation je le sais mais moi c'est pour faire plaisir si après il ya personne c'est c'est pas ça que ça changera mais voilà faut me comprendre aussi hein je suis comme tout le monde faut pas croire voilà et ensuite alors j'ai les j'ai aussi des idées attendez je vous remets ce que là vous voyez pas le carton c'est un peu dommage moi ou pardon désolé oui j'ai repris ma caméra pour le visu qui est un peu voilà bon on voit un peu le carton après je la changerai de place ça ira mieux comme ça je pourrais je vous explique le pourquoi justement de la nouvelle caméra code de l'ancienne que j'avais quoi je filmais mais là elle reste elle n'est pas montée à l'envers là elle fait pas le comment dire comme un pas le gugusse mais ce que bon ceux qui font ça c'est faut le faire quand même comment ça s'appelle l'acrobate voilà on va dire elle fait plus l'acrobate à la caméra aller bien sur son pied n'est pas accroché en l'air ou suspendu dans le dans le mauvais sens on va dire ce qu'il a quand même abîmé mais elle fonctionne encore donc en revenant nos moutons et c'est pour vous dire aussi comme ça je vais pouvoir faire si ça vous intéresse dites le moi en commentaire c'est très important c'est surtout pour vous c'est pas pour moi moi c'est pas une histoire d'abonnés ou quoi c'est vraiment du partage c'est pour vous voilà donc pour filmer la caméo donc j'ai une caméo 3 la silhouette caméo 3 comme ça je peux vous donc filmer avec grâce à celle ci qui est en train de me regarder là la caméra donc ce que tu es en train de me regarder justement je pourrais filmer donc la caméo et vous partager mon fond d'écran pour vous vous voyez ce que je fais avec les fichiers sur silhouette voilà pour si je peux vous dépanner vous apprendre certains bricoles il n'y a pas de souci voilà c'est pour vous en parler ensuite en point de vue scrap aussi j'ai l'intention de créer un jeu de tarot tarot divinatoire ou je j'ai une petite idée mais c'est quand même beaucoup de boulot parce que là je le fais de a à z c'est-à-dire les dessins tout je fais tout alors en avait en mais à la main quoi voilà vous comprendrez donc je ne sais pas dites moi ce que vous en pensez parce qu'il ya aussi la boîte il ya aussi le livret il ya vraiment beaucoup beaucoup de boulot oui quand je fais quelque chose je commence ben voilà quand j'ai des idées c'est pour ça que j'ai toujours pas démarré parce que c'est pas des petits trucs voilà puis autant que ça mûri c'est tout quand même mine de et sinon il y aura des je pense qu'il y aura quand même des petites des petits trucs où en une fois on voit et des petites astuces pour pour le scrap pour certains des astuces à proprement dit comment je travaille ce qui peut aider certains justement voilà c'est en ça je parle de d'astuces voilà donc j'espère en tout cas bas que ce petit panel va vous plaire moi ça me plaît beaucoup donc c'est principal on est d'accord mais je préfère autant vous faire plaisir aussi et puis bah je vous dis donc à bientôt moi je vous fais plein de gros bisous et portez vous bien et faites attention à vous bye bye oh oh oh